... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonjour. Chassons la pauvreté. Oui, il faut chasser la pauvreté. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de travail, mettez-vous à réfléchir pour savoir ce que vous pouvez faire pour que demain soit différent d'aujourd'hui. C'est important. Si vous n'y réfléchissez pas, qui voudriez-vous qu'ils y réfléchissent ? J'ai vu les jeunes gens qui ont terminé les humanités qui se croient déjà heureux d'avoir fait le gros de leur chemin, mais non, qui ont fêté. Non, maintenant, il est question de savoir ce que vous ferez demain. Ce n'est peut-être pas nécessairement aller travailler chez quelqu'un, c'est peut-être imaginer déjà ce que vous ferez et la meilleure façon de bien faire les choses, c'est de faire ce que vous auriez voulu faire, ce que vous aimez. Alors, ces derniers temps, de plus en plus, je reçois des amis qui viennent de l'extérieur. Ils sont restés longtemps là-bas. Ils ont vu comment les choses se passent là-bas. Certains ont des projets. Et il est de temps en temps heureux de constater que ceux qui parfois en Europe passent leur temps à cracher sur leur pays, que nous puissions leur apprendre à cela aussi d'aimer le pays. tout simplement. C'est la raison pour laquelle je reçois, et vous verrez pour la seconde fois, M. Chibangou, Barthélémy, il est resté haut longtemps en Europe, où il a eu à travailler dans des postes de responsabilité, à la poste, par exemple. même si, au passage, il a fait un peu l'armée, mais pas dans la légion d'honneur. Ce n'est pas pour rire, mais c'est pour une façon pour moi de vous le présenter. Vous n'allez pas me démentir. Non, je ne vais pas me démentir. Même si on n'aime pas beaucoup qu'on dise de temps en temps qu'on a... Non, non, moi, ça ne me dérange pas d'avoir été dans l'armée française. Ça ne me dérange pas du tout, puisque ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Quand on a été militaire, il y a des valeurs qu'on apprend, et on ne change plus. Si on change, c'est qu'on n'a pas été un bon militaire. Et donc, effectivement, non, j'ai fait une longue carrière en Europe. Donc, voilà, en gros, j'ai fait une quarantaine d'années d'activités professionnelles, dont 37, 38 années, uniquement à la poste, puis à la banque postale. Et mon passage à l'armée, c'était une obligation légale. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas y échapper. Et je n'ai pas été dans la Légion étrangère, mais j'ai été dans... Je vois le clin d'œil avec la Guinée, mais j'ai été dans l'armée des terres françaises, et j'ai été dans le 76e régiment d'infanterie, qui est basé à Vincennes. Et ensuite, j'ai été en formation d'élèves gradés au Val d'Amon, qui est un des centres très durs de formation dégradée de l'armée française, à commencer par le niveau le plus bas que j'étais. Et donc, c'est pour dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout cela. Bien sûr. Sachant aussi que je suis un fonctionnaire de l'État français en retraite aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es fonctionnaire de l'État français, tu as des valeurs également que tu dois respecter. Moi, avant de commencer mon travail, j'ai prêté serment devant un juge, dans un tribunal. Ça veut dire que quand tu passes dans ce type de contexte, effectivement, tu dois garder dans ta mémoire à chaque instant de ton travail, le fait que tu as prêté serment pour respecter l'État français et respecter les règles avec lesquelles tu devais travailler. On commence par le commencement. Quel est le grand souvenir ? Qu'est-ce que l'armée vous a apporté ? La discipline seulement ? Alors, l'armée m'a apporté... L'endurance ? La discipline, l'endurance, justement, quand je suis parti en formation comme élève gradé, je suis allé au Vadaon, c'est dans le Douce, dans Vers-Bézançon, c'est une région très très froide et c'était au mois de février pendant l'hiver. Le souvenir que j'ai gardé, c'est celui-ci. J'avais un adjudant-chef qui commandait donc mon centre de formation et qui était un ancien chasseur alpin. C'est des gens qui crapaillent dans le froid, dans la neige, donc c'est des gens très solides. Et à des moments où j'étais vraiment épuisé et puis j'avais froid, je lui disais mais chef, chef, j'ai trop froid, est-ce que je peux... Il me disait le froid c'est dans ta tête, Barthélémy, alors tu dois y aller. Et ça, j'ai toujours retenu ça. Ça veut dire que dans ma vie, je n'ai jamais baissé les bras, en fait. Le froid c'est dans ta tête. Dans ma tête. Oublie ça. Oublie ça, exactement. Et fonce. Tu es là pour un objectif, c'est d'avoir ton grade et tu vas l'avoir si tu restes consent et courageux. Et ça, ça ne m'a jamais échappé pendant toute ma carrière en tant que fonctionnaire. Donc vous pouvez passer des moments difficiles, vous dites c'est dans ma tête, je dois foncer. Et il y a une phrase que je me répète toujours, c'est à quelque chose malheureux bon. Si je fais ou je commence à faire et que je vois que ça ne marche pas, je me dis c'est Dieu qui n'a pas voulu, mais aussi parce que les consciences ne le permettent pas ou ne le veulent pas. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout, absolument. Tu dois aller ou tu dois recommencer. Moi je me rappelle pendant les formations d'élèves gradés, vous savez, on a des parcours de combattants, on a tout un tas de choses qu'on doit faire. À des moments où tu ne peux plus, tu dois dire dans ta tête je dois y aller. Il n'y a pas de raison que lui il réussisse et moi je ne réussisse pas. Et c'est ça qui doit entrer dans la mentalité de nos enfants, de nos frères, de nos cadres et de nos élites. Pourquoi ? Parce que la vie est difficile. C'est un combat. C'est un combat, un vrai combat. Et on ne doit pas se décourager parce qu'il y a quelqu'un qui est passé devant nous qui a réussi. Et pourquoi pas moi ? Et c'est ça qu'il faut avoir en fait comme esprit. Alors, vous avez fait longtemps, vous venez de les démontrer en Europe. Alors, quand vous rentrez dans votre pays, c'est parce que vous faites déjà la preuve que vous l'aimez ? Parce que si vous ne l'aimiez pas ? Oui, effectivement. Je ne serai pas revenu. Et d'ailleurs, quand je suis ici, je peux vous dire que c'est aussi un parcours de combattant. J'en ai vu des choses. Et par moments, oui, je suis poussé au découragement. Mais je me dis toujours et je me rappelle toute cette époque de l'armée, eh bien, n'abandonne pas mon gars, il faut y aller. La dernière fois en avant discuté, je soulevais un petit peu un point de ce que je venais faire ici. Et il y a une question qui m'avait été présentée ou posée par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer ici. Moi, je dis non, les difficultés, c'est dans notre tête. C'est exactement comme le froid que me disait mon agent-chef. Les difficultés, c'est dans notre tête. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des montagnes, comme on dit, on monte, on descend. Mais il ne faut pas regarder les difficultés. Il faut se dire, écoutez, s'il y a quelqu'un qui a réussi, s'il y a quelqu'un qui roule avec une grosse Mercedes sur les rues de Kinshasa, qui a une belle villa, ça ne lui est pas tombé du ciel. Il y a bien un moment, il a fallu qu'il fonce. Vous nous avez donné un bel exemple de votre création de votre chaîne de télé pendant laquelle on vous disait ce n'est pas possible, c'est une folie. Mais on y est, j'y suis là. Ça veut dire qu'on peut y arriver. Et donc moi, au jour d'aujourd'hui, je suis ici à Kinshasa avec un projet dont je suis le porteur et non pas le technicien. Alors, j'y suis arrivé comment en fait ? J'aimerais bien vraiment expliquer comment je suis arrivé. Vous savez, à Nairobi, les choses sont très bien organisées. Quand on arrive vers sa retraite, on vous commence à vous envoyer des lettres, on vous explique que voilà, le temps est arrivé, peut-être de décrocher, d'aller faire autre chose. Parce qu'on a fait le tour du travail et puis au bas, on s'arrête. Et donc, on m'a informé que je pouvais être à la retraite en 2020. Et depuis 2019, j'ai commencé à préparer un projet pour le Congo. Parce qu'en effet, je reviens à ce que vous avez dit très justement, j'aime profondément ce pays. J'aime profondément le Congo. C'est ma mère patrie. Et moi, je n'ai pas honte de dire que je suis citoyen français aujourd'hui. Parce que je vous dis que j'étais dans l'armée française. On ne peut pas faire une armée d'un pays si on n'en est pas citoyen. Et je n'ai jamais honte ou peur de dire que je le suis. Je suis citoyen français. Mais ça n'enlève rien à mon amour pour le Congo, mon pays où je suis né. Le pays de mes ancêtres, de mes parents. Je reste loyal à la France, mais j'aime le Congo profondément. et c'est pour vous dire que le projet que j'amène, et je ne l'amène pas tout seul, je l'amène avec une grande personnalité française qui est aussi à la retraite et qui a fait une très belle carrière en Europe et en Afrique et qui a décidé de m'aider, de nous aider, d'aider le Congo comme il est de 15 autres pays d'Afrique. La situation du Congo, je la connais. J'ai de la famille, j'ai des cousins, j'ai des frères, j'ai des veeux, j'ai tout ce qu'on veut, j'ai des amis. Évidemment, on échange avec eux. On dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là ? Pourquoi tu ne travailles pas ? Pourquoi tu es diplômé et tu ne travailles pas ? Pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et dans ces échanges, il faut en tirer des leçons. Il ne faut pas seulement écouter et puis critiquer. Quelles sont les leçons que vous avez tirées particulièrement de ces échanges ? Alors, je vais éviter les polémiques. C'est quelque chose que je vais imposer comme discipline. Je ne fais pas des polémiques. Mais néanmoins, je suis dans l'obligation de dire qu'il y a une faille dans notre enseignement au Congo. Parce que quand on discute même avec des gens qui sont diplômés, on se rend compte que il y a des trous dans leur formation. Je demande souvent aux jeunes gens quand ils discutent si c'est de la famille ou des amis, comment tu fais pour trouver du travail à Kinshasa ? Certains me disent mais on attend Fatih. Comme à l'époque, on attend Kabila. Non. Ah non. Moi, si j'avais attendu que Macron, mais à l'époque, ce n'était pas Macron, il me semble que de mémoire, c'était notre président. Je crois que c'était... Valérie. Valérie du Cadestin. Exactement. À l'époque, à mon époque. Si j'avais attendu jusqu'à le cinquième du travail, je ne l'aurais jamais eu. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit voilà, qu'est-ce que je peux faire ? À l'époque, c'était le début de l'informatique en France. J'ai fait des formations. Je suis un analyste programmeur au départ en informatique. À l'époque, la France prenait tout le monde pour être formé à l'informatique. J'ai été formé pendant une année à la programmation informatique. C'est là où mon cerveau est aussi fabriqué comme ça. Quand tu as un problème, il faut regarder toutes les solutions, les pires comme les meilleures. Parce que là, toi, tu te dis mais qu'est-ce que je vais choisir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour écarter les mauvaises solutions ? Et se concentrer sur les bonnes. Dans les bonnes, il y a peut-être une qui est mieux que l'autre, tout ça. Donc c'est ça en fait l'informatique. À l'époque, c'était les binaires. C'est 1 ou 0 quoi. Je veux dire où j'y vais, où j'y vais pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est automatique. Lorsque je suis venu manager, j'ai dirigé plusieurs agences postales et bancaires, c'était la même chose. Quand on te prend, on te dit voilà, tu as un bureau, tu as un objectif, comment tu fais ? Évidemment, on est formé. Évidemment, il y a des grandes écoles de la poste en France où on forme les gens à devenir des ingénieurs, soit en management, soit en ingénieur technicien ou autre. Et donc, j'ai appris ça dans mon cerveau quand j'ai une situation, c'est constamment je suis là dans ma tête. Je vais ou je vais pas. C'est oui ou c'est non. Alors, de ces discussions avec vos frères, vos compatriotes, quelles sont les leçons que vous avez tirées sur le Congo ? Le Congolais a tendance à se décourager ? Non, le Congolais c'est quelqu'un de très courageux. Je pense vraiment, alors, je vais vous donner une anecdote et je vais revenir aux leçons. J'habite actuellement, j'habitais à, je fais un peu de pub si vous permettez, mais je ne vais pas citer le nom, j'habitais à un hôtel derrière la Massa de France, je vais dire le local. J'étais très bien là-bas. Et ensuite, j'ai quitté là-bas, je suis mené sur Barumbu dans une belle résidence, enfin en tout cas, c'est propre, ça appartient à un médecin qui est très bien. Alors, je discute souvent avec les jeunes, c'est vraiment mon truc, c'est mon dada. Avec les gens, les jeunes particulièrement. Je vois les jeunes qui sont toujours dans la rue là où j'habite. Et puis, un jour, je dis, mais je vois que vous réparer les motos, vous réparer les voitures, mais vous avez appris ça. Il me dit, mais papa, j'ai appris ça comme ça. Chez un maître. Chez un maître, avec quelqu'un. Et le gars, il démonte un moteur d'un véhicule ou d'une voiture. Il dépaisse, il dépaisse, il dépaisse, il dépaisse, il dépaisse en tout cas, les organes du moteur. Moi, je me dis, mais comment vous faites pour réconner ? Ils n'ont pas de poulies, ils n'ont pas des élévateurs, ils n'ont rien. Ils révent à la main avec une pierre. J'ai dit, mais papa, comment vous faites maintenant pour reconstituer ce moteur que vous avez dépaissé, que vous avez mis en morceaux ? Comment vous retrouvez les pièces, une par une, vous les emboîtez et ça roule à nouveau ? Il me dit, mais papa, Ezara a donné un zambé. Alors moi, je me dis ceci, et c'est pour ça que je suis aussi au Congo, il faut encadrer ce genre de personnes, leur donner de la valeur ajoutée, c'est-à-dire, quelqu'un qui est capable de reprendre le schéma de ce qu'il a fait, pouvoir le restituer à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle le tutorat. Et ce que nous sommes venus faire ici, c'est ça en fait. Comment créer le tutorat ? Alors, je vais revenir juste un instant. Je vais vous le dire. sur les leçons. La première leçon, c'est tout à l'heure, il y a des trous. Ça m'intéresse maintenant. Oui, il y a des trous dans la formation. J'ai demandé aux jeunes gens, comment vous cherchez du travail ? J'attends Fatih. Comme il disait aussi, j'attends Kabila. Mais non, je suis désolé. Moi, je viens vous apporter l'autoprise en charge. Comment se prendre en charge ? Vous avez, notre émission, c'est Comment avec la pauvreté. Et vous avez très bien introduit cela en disant, comment apprendre à nos jeunes, à nos populations de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que demain, je ne sois pas ce que je suis aujourd'hui ? C'est parfaitement ça la question. Et ça, c'est vrai, ça s'apprend. Il y a des gens qui ont ça de façon naturelle, parce qu'on a toujours un peu de don, comme on dit. Mais c'est de façon naturelle. Alors ça, c'est ce que je suis venu apporter parmi les trois axes que je pourrais vous apporter. Tout à fait, c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand vous parlez du tutorat, moi je me dis, voilà au moins quelqu'un qui va chapeauter un certain nombre de jeunes gens qui va les organiser pour justement qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Absolument, absolument. Le premier point sur lequel vraiment nous insistons dans ce cursus que nous proposons aux Congolais, surtout à la jeunesse, c'est comment devenir un bon citoyen. On a parlé par mon service militaire qui a fait que en tout cas sans prétention, je suis un bon citoyen français. J'ai des défauts comme tout le monde. mais il y a des choses qu'il faut faire, en tout cas les Congolais doivent le faire, doivent le faire pour être un bon citoyen. Absolument. On aime son pays quand on est un bon citoyen. On n'aime pas le pays seulement en racontant des histoires. Quand je vois ces fois certains politiciens racontent des histoires, en sortant des slogans et tout ça, non. Il faut être un bon citoyen par l'exemple, par le comportement. Et ce que nous allons apporter, c'est ce qu'on appelle les préacquis fondamentaux du bon citoyen. La citoyenneté, le civisme, le respect, le respect des autres, le respect des lois et toutes ces choses-là. Et ça, nous allons le faire dans un environnement... Pour rire un peu, ça me rappelait le catéchisme du bon citoyen, mais c'est de l'histoire. Oui, oui. Non, je disais donc... Et ça, nous allons le faire dans un environnement... Alors, les gens qui ont fait le scoutisme, pour moi, on se rappelle, c'était la rigueur, la discipline. Oui, moi je dis... Et c'est ça que nous allons reprendre dans ce pays. La rigueur, la discipline. Et c'est ce qui manque. Là, des fois, je vais donner quelques exemples, mais on ne va pas revenir dessus, mais c'est très important que les gens soient disciplinés dans ce pays. C'est inadmissible qu'on voit des choses de comportement... On se prend les sens interdits sans aucune sanction. Ou j'aime. Avec une conscience parfaitement tranquille. Un piéton qui est en train de traverser, on voit une grosse limousine qui, à peine, est là, effleurée et il pouvait même tomber, ne fais que par le vent. C'est totalement inadmissible. Et ça, ça doit revenir dans ce pays. Et ça ne peut pas revenir avec des... Je ne dirais pas des farons qui racontent qu'ils sont en train de donner la discipline aux gens. Moi, j'apprécie ce qu'a fait le service national congolais. Et pour moi, nous pouvons être des partenaires pour ça. Parce que c'est dans ce genre d'environnement que nous voulons travailler. Avec une discipline, avec un respect des règles, un apprentissage des préacquis des bons citoyens. Ça, c'est la première chose. Asnas va déboucher une formation socio-professionnelle. pourquoi ? Il faut donner l'espoir aux jeunes congolais. J'y discute avec beaucoup. Ils n'ont pas d'espoir. Mboko yo et kufa lango. Mboko yo. Mais oui. Alors, il y en a même un... Une fois, il y a quelqu'un qui a dit si on loue les avions russes, les gros porteurs russes, on demande les Congolais d'entrer dans ces gros porteurs, on va les déposer en Afghanistan. Ils vont accepter. Ils vont y aller. Ils vont laisser leur pays où il y a tout. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Il faut redonner l'espoir. Oui. Absolument. Il faut redonner l'espoir et pas un petit espoir, un gros espoir. Parce que ce pays, il est béni des dieux, tout le monde le dit. Il y a tout. Quand j'étais enfant, j'habitais au Kazaï, on ne peut pas nos grands-fers nous raconter que parfois, ils vont dans certains endroits, ils tapent du pied comme ça sur la terre et ramassent les diamants. Mais comment un pays comme ça peut ne pas avoir de l'espoir? C'est triste. Et le président de ce qu'il me l'a dit, il faut donner l'espoir aux Congolais. Mais il faut maintenant passer aux actions. Oui. Je suis parmi ceux qui apportent cela de façon concrète. Au bout de six mois, on a des résultats. Et c'est ça que j'amène dans ce pays. Je parlais des bons citoyens. Oui. Le 2e mars de notre projet, c'est parce que j'ai parlé de données, du travail, de l'information professionnelle. Pourquoi? J'ai été très peiné avec ce qui s'est passé à Goma. De voir qu'après l'irruption de ce volcan, on voit la population complètement en débandade, sans aucun encadrement. Les gens allaient de tous les côtés. Et il faut former des gens pour ça. Ça s'appelle la protection civile. On n'en a plus. Il faut donner aux gens un, ce qu'on appelle la formation au premier secours. Quand vous avez un accident de la route, par exemple. Et c'est choquant aussi. Un autre cas qui choque, c'est les gens, au lieu d'apporter secours, ils sont en train de filmer pour mettre dans les réseaux sociaux. Mais on n'a plus de cœur dans ce pays. Ils sont en train de faire des poches. Absolument, absolument. On n'a plus le cœur. On n'a plus le cœur. Mais en même temps, on peut excuser ces gens-là. Ils n'ont pas appris ce qu'on appelle le premier secours. Moi, en tant que militaire, ancien militaire, quelque part, j'ai appris le premier secours. Je vais même vous dire une chose. J'étais partie aux Etats-Unis juste après mon service militaire. Je l'ai fait en 1985, en 1985, j'étais partie aux Etats-Unis à New York. et j'ai assisté à un accident de circulation. Je me suis précipité pour apporter l'assistance. Les gens qui sont venus à ma crème me disent non, 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 don't go, don't go. De ne pas y aller parce qu'ils ont leur propre service qui s'occupe de ça. Je prenais peut-être un risque que j'ignorais complètement. Je n'avais jamais été aux Etats-Unis. C'était ma première fois. Alors, ça, c'est un exemple de ce que nous allons faire. Former des équipes au premier secours. Ça s'appelle tout simplement de la protection civile. Absolument. Alors, le troisième volet, c'est quoi ? Nous n'allons pas seulement former les gens. Nous allons aussi former des ateliers ou des usines qui vont récruter ces gens-là. Ça veut dire que nous allons créer, nous sommes sur une dynamique de création des unités de valorisation des déchets. Nous appelons ça les UVD, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais nous allons créer des ateliers ou des usines où nous allons recycler les déchets. Mais dans un premier temps, ce sont les déchets plastiques. J'ai vu des reportages qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de le faire. De manière assez... Voilà. Jusqu'à l'esqu'au bout, on ne sait pas. Mais nous, nous venons avec les fonds européens pour ça. Nous ne venons pas chercher l'argent FPI. Nous ne venons pas chercher l'argent au prix du trésor congolais. Nous amenons les fonds. Bon, vous êtes là depuis un bout de temps. Où en sont vos démarches ? Les démarches évoluent bien. Je ne veux pas dire que je suis arrivé au bout de ce que je veux ou de la démarche, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens simples. Comme vous en avez rencontré de moins bons. Comme j'en ai rencontré de moins bons. Je ne veux pas les nier, c'est la réalité. Et donc, ces gens bien que j'ai rencontrés, en fait, c'est l'équipe avec laquelle j'avais déjà travaillé depuis 2019, que je retrouvais. Parce qu'au départ, j'avais un peu perdu les coordonnées, et puis je les ai retrouvés. Je leur ai dit, mais vous étiez où ? Je suis allé voir un tel, un tel, un tel. Ils m'ont dit, mais papa, nous sommes toujours là. Ils ont repris les choses en main. Et nous avançons. Nous avançons très bien. C'est vrai qu'il y a une de ces personnalités qui a été appelée à d'autres fonctions, ce qui m'handicapent un peu, mais je crois en Dieu et je pense que nous allons y arriver. Et nos amis qui sont là où il faut font le nécessaire. Je voulais juste ajouter une chose là-dessus. J'ai toujours été contre les gens ou de la diaspora et autres qui viennent ici, qui rentrent en Europe et disent, ouais, il y a des blocages pour faire des projets au Congo. Non, je suis désolé, il faut arrêter de faire des discours. Ce sont des faux discours. Pas toujours. Il y en a qui bloquent. Moi-même, je suis là, il y a des gens qui bloquent. C'est tout à fait possible. Mais moi, je dis que si quelqu'un bloque, vous savez, moi, j'aurais pu dire dès les premiers mois que j'ai eu mes blocs, je rentre. Parce que vous avez si bien j'ai indiqué que j'ai rentré contre aussi des gens moins bons. J'aurais pu me dire, écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas bons. Je rentre, je laisse te tomber. Mais non, je me suis dit, je ne vais pas abandonner. je vais y rester. Moi, j'ai l'avantage d'être à la retraite aujourd'hui. Donc, je peux prendre mon temps ici à Kinshasa. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Ils sont obligés de rentrer pour travailler. Et donc, moi, j'ai cet avantage-là. Je peux rester six mois, un an, deux ans en renouvelant mon visa et autres. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on arrête de diaboliser ce pays et ses autorités. Ah oui. Diaboliser, ça, effectivement, nous-mêmes, on a été en Europe, on a rencontré des gens qui, à longueur de journée, ne faisaient que parler du mal de leur pays alors que les autres faisaient un effort pour quand même honorer leur pays. Absolument. cette mortalité, il faut la changer. Permettez-moi juste de dire ceci aux Congolais, surtout de la diaspora. Nous vivons en Europe avec les Juifs, avec les Marocains et autres nationalités qui sont aussi des citoyens européens, américains, belges, enfin, l'Amérique n'est pas en Europe, mais au moins, je veux dire, ils ont des pays dans lesquels ils vivent, canadiens ou autres. Mais le peuple juif, il a un attachement à Israël viscéral. Et vous ne verrez pas un juif insulter les autorités israéliennes quels que soient ce qu'ils ont fait. Vous ne le verrez pas. Vous verrez une critique parfois souvent positive. Une critique d'un gouvernement, c'est normal. Mais les histoires d'insulter Netanyahou ou autres, ça n'existe pas. Si ça existe, il y a toujours des farfellus dans le monde. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a aussi l'opposition. Voilà. Il y a aussi l'opposition. Mais ce que je demande de combler, c'est d'avoir cela. À un certain moment, c'était systématique. C'est systématique, même aujourd'hui. Des fois, moi, je suis sorti des réseaux sociaux à cause de ça. Il n'y avait plus des débats. Les débats tournaient toujours dessus. je défendrais. Vous n'êtes plus dans les réseaux sociaux. Non, j'en suis sorti. Tant temps, je veux voir des petits messages qu'on m'envoie de son personnel. Donc, vous n'êtes pas sorti. Non, je suis plus ou moins sorti. On ne peut pas éviter les réseaux sociaux. Mais de temps en temps, je vais. Non, c'est pour dire vraiment que j'ai pris. C'est une prière que je fais. Que les Congolais, surtout de la diaspora, aiment leur pays. Vous savez, moi, j'ai vécu très longtemps en Europe. Mes enfants vivent en Europe. Ma famille vit en Europe. Ce n'est pas le paradis. Mais ce n'est pas le paradis non plus. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance de dire la dernière fois, Dieu m'a béni. J'ai une rété de cadre d'une entreprise commerciale publique française. Je suis béni. Mais il y en a que je connais. Même quand ils viennent ici, je sais, ils vivent parfois des minimas sociaux ou des minimas de retraite. Mais ils sont en costume cravate. Ils passent bien. Mais la réalité, elle est tout autre. D'accord ? Je suis... Bon, je ne vais pas entrer dans la vie personnelle, mais c'est pour vous dire que je demande vraiment à nos frères d'arrêter la diabolisation de leur pays. Parce que vous n'en aurez pas deux. Vous n'en aurez pas deux. Même quand vous avez une nationalité dans notre pays, votre pays régéné. Moi, quand je suis même avec des Français ou même des... Je me dis toujours ton pays. Alors que je suis Français comme eux. Ils parlent de ton pays. Voilà. Alors ça, ça doit être sa vie des naissons. Non, mais c'est vrai que nos amis de la diaspora, il n'y en a pas. Il y en a aussi qui mènent une vie très, très compliquée. Il a fait des études universitaires. Il a fait venir son épouse, ses enfants. et puis à un certain moment, les enfants se retournent contre leur papa, le chassent de temps en temps. Enfin, on n'est pas là pour raconter des misères. Ce n'est pas non plus le paradis là-bas. Du tout. Pas du tout. Moi, je ne l'aurais pas quitté. Tout à fait. Alors, disons que votre projet est en voie de réalisation et vous voyez déjà le bout du tunnel. C'est bien cela. Pas encore en voie de réalisation, mais en voie de validation. Parce qu'en fait, vu que nous venons avec des fonds, on a besoin de la validation de l'État congolais pour que les fonds soient débloqués. Mais c'est là que souvent les gens trouvent des problèmes parce que on vous demande déjà de donner enfin, je ne dis pas déjà de donner des pourcentages. Non, mais soyons francs. Nous sommes en train de travailler pour le pays. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas rencontré cela et je ne veux pas aller dans des polémiques. Je sais, les gens m'ont dit que cela existe. Vous n'en avez pas encore rencontré. Non, encore rencontré. Prions que vous ne puissiez pas les rencontrer. Tout à fait. Mais je peux dire simplement que je pense qu'il faut qu'on enlève ça de notre tête. C'est peut-être un système qui a existé mais je peux vous dire certifier qu'aujourd'hui il y a un effort qui est fait contre ce système-là. Il y a des gens qui travaillent des gens avec beaucoup de sérieux. Je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés, vous savez, en 2019, j'ai fait ce travail-là, j'ai obtenu des invitations pour mes partenaires qui devaient venir ici. En 2019, le Covid nous en a empêché. Je n'ai déboursé aucun sou. Mais j'ai eu l'invitation. Donc, je peux vous dire qu'il y a des gens très honnêtes dans ce pays. Il y a des gens très sérieux dans ce pays qui aiment ce pays et qui veulent travailler pour ce pays. Lorsqu'on rencontre des brébis galeuses où on les rencontre dans tous les pays, il n'y a pas qu'au Congo. En France, vous avez entendu des procès même contre un président de la République. Donc, ça veut dire que ça existe partout. Mais il faut que nous ayons raison garder. Il faut que nous encourageons des nôtres qui font du travail avec sérieux, qui ne rentrent pas dans des comportements anarchiques, inciviques. Et ça, je suis vraiment là modestement pour apporter une solution à ce genre de comportement. Je veux vous remercier, cher ami Barthélémy, parce que votre projet est louable, parce que l'esprit citoyen, parfois, nous posons des actes qui vont à l'encontre de notre propre pays. Et demain, quand on pose des actes comme ça, que demain, on se retrouve dans le pétrin, on oublie parfois c'est parce qu'on a mal fait, on aura posé des gestes qui ont été mauvais, qu'on ait puni par la suite. On vous retrouvera dans la rue, vous promenant à pied, parce que vous avez cherché à tuer le plus grand nombre par la corruption. C'est un mal, un mal duquel nous devons vraiment sortir si vous voulez que ce pays. Barthélémy, je vous recevrai quand vous voudrez, quand vous rencontrerez des mauvais éléments. Venez, on va les dénoncer ensemble. Mais, ça commence par là. Non, je pense vraiment que il faut, moi je suis pour motiver, encourager. D'accord. Il y a de bonnes actions. Vous êtes positifs. Il faut les encourager. Vous êtes positifs. Alors, soyez aussi positifs. Et la meilleure façon d'être positif, c'est de ne pas exiger les corruptions, par exemple, dans le chef des personnes qui viennent pour encroater notre jeunesse, pour lui donner du travail, pour lui donner des orientations, pour mettre un peu plus de discipline dans notre pays. Eh bien, ce sont ce genre de problèmes de personnes qu'il faut encourager nos amis qui sont restés longtemps en Europe et qui viennent au secours de leur pays. Mais, il faut les aider pour qu'ils réussissent. S'ils réussissent, nous réussirons aussi. Merci d'avoir suivi ce numéro. Barthélémy, merci infiniment. Merci à vous. Vous qui venez de France, vous écrivez Tibangou Barthélémy, alors c'est Barthélémy Tibangou. Non ? Non, c'est Tibangou Barthélémy. D'abord, c'est le prénom. Non, je l'ai écrit comme ça. Dans tous mes documents, c'est comme ça. D'accord. OK. C'est vous qui avez raison. Merci. Et à la prochaine. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501